Je ne comprends pas pourquoi ceci ne fonctionne pas. J'essaie de comprendre le fonctionnement, parce que franchement, il faut quand même que je nettoie maintenant, que je n'ai plus du petit personnel à demeure, mais ça ne fonctionne pas. Non, 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 je vais devoir appeler un technicien. Ah, voilà. Oui, oui. Évidemment, je suis un peu en attente. Ah, je n'ai jamais été aussi rapide. Oui, bonjour. Ici, c'est de la Haute-Cour. Oui, Clotilde Charlotte, tout à fait de la Haute-Cour. Dites-moi, je vous appelle mon brave car j'ai un problème d'aspirateur. Alors, j'ai acheté un aspirateur il y a peu de temps, n'est-ce pas ? Très performant, d'une marque dont je tairai le nom. Et il ne fonctionne pas. Alors, je ne comprends pas. Oui ou non, tout est là. Oui, 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 je vois tout à fait le dessin de la prise. Alors, j'appuie sur le dessin, mais il n'y a rien qui se passe. Plaît-il ? Ah, une prise. Mais je n'en vois pas de prise. Où ça ? Ah, il faut se baisser. Oui, d'accord, ok. Ah, oui, attendez. Je pose mon téléphone, j'arrive. Oui, alors, je vois la prise. Ben, excusez-moi, mais ça ne tiendra pas dans la prise de courant. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Non, non, c'est impossible. La prise est trop petite, elle ne rentre pas dans la prise de courant. Attendez, mon brave, je reprends le téléphone. Que dites-vous ? Que dites-vous ? Ah, c'est un fil atterré. Ah, ben, mon Dieu, ce n'était pas livré avec le mode d'emploi, tout ceci. Attendez. Ah, oh, c'est magique. Vous comprenez bien. Alors que je n'ai plus de personnel à la maison, moi, demain, et que je dois moi-même faire ce ménage. Ben, ça va, ma maniqueur va bien. Voilà. Et ensuite, le petit bouton. D'accord. Parfait. Oui, 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 je vous remercie. Ouh là là. Ouh là là là. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh. C'était juste ça. Enfin bon, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Oh. Oh là là, ça sent le cramé. Oh. 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 Non, là là, je ne comprends pas. Non. Ça fait une heure que j'ai fait cuire mes pâtes. Elles ne sont pas cuites. Et chez le fond, elles seront complètement brûlées. Je vais appeler J.R. Jean-Richard. Il a été scout dans son jeune temps. Et peut-être que lui va pouvoir me donner la solution. J.R. Oui. Oui, J.R. C'est C ici. Oui, Charlotte Clotilde. Oui, dites-moi mon ami. Je ne comprends pas. J'ai voulu préparer le dîner, n'est-ce pas? Et j'ai mis des nouilles dans la casserole pendant une heure, mais elles ne sont toujours pas cuites. Donc, je ne comprends pas. Oui, j'ai un peu abîmé le fond de casserole. Oui, que dites-vous mon cher? De l'eau. Comment ça, de l'eau? Ah, il fallait de l'eau. Ah, écoutez, je vais ne se pas en rajouter. Oui, oui, merci, merci, Jean-Richard. À ce soir, mon amour. N'oubliez pas, je vous aime. Pas non plus. J'ai toujours eu du petit personnel à domicile. Et comment voulez-vous que je sache qu'il fallait mettre de l'eau dans les pattes? Oh, je ne suis pas faite pour vivre confinée. Bon. Enfin, la seule chose qui m'auraie, c'est de boire un petit coup. Santé!